Voici Tanguy Pastureau qui m'attrait d'info. Donc Tanguy, le concours de beauté Miss America a annoncé une révolution encore une. Oui, jusqu'à présent Miss America c'était basique, il y avait 50 filles, une par état américain, qui annonnait 3 sottises, la guerre c'est mal, tuer les animaux c'est pas bien pour les animaux qui préfèrent manger du foin que mourir, et la méchanceté c'est pas gentil. Avant de défiler en bikini, en secouant du boule, à un rythme tel que le téléspectateur chez lui était pris de mal de mer et vomissait ses burgers, ses chips, son soda, ses donuts, ses chicken wings, sa glace, sa pizza et ses chamallows, parce qu'en général à l'heure du défilé en bikini, il venait de finir son entrée. Mais ça, c'est fini, adieu les tétons, au revoir les hucs, la femme n'a pas besoin de se dessaper pour être belle, voyez la joconde, des fringues moches, des cheveux filasses, un teint jaunâtre, un paysage de cambrousse, quand on regarde bien derrière on voit José Beauvais traire une chèvre avec deux doigts, et bien avec juste un sourire, elle se démarque, alors que Michel Sardou, non, mais lui, même en bikini, il donnerait pas envie. Donc c'est terminé, et à la place du défilé en maillot, il y aura un échange avec le jury, du genre bonjour, comment vous appelez-vous, la personne répondra Jean-Luc, je suis le père de Samantha, vu qu'il n'y a plus de bikini et que j'ai une part féminine très développée, à chaque fois que Pretty Woman repasse sur le cap, je chiale à la fin putain, et bien j'ai préféré la remplacer. Donc plus de bikini, les audiences vont chuter, parce que si c'est pour voir des filles se présenter, autant assister à l'entretien des stagiaires à Air Production Société de Nagui, quand celui-ci leur demande si elles sont prêtes à cesser toute vie sociale, à bosser 27 heures par jour et à croiser Christophe Maé en pantacourt en lin, suite à quoi elle se donne la mort. Nagui niveau rythme, il est entre Christopher Froome et le lièvre qui voit arriver Gérard Larcher avec une fourchette. Mais la présentation en robe de soirée, c'est fini aussi, à la place, les Misses viendront dans la tenue de leur choix, claquettes chaussettes, t-shirt hard rock café tulle ou porte jartel, parce que l'essentiel, dit l'organisation Miss America, c'est qu'elle soit libre. Enfin, en 2018, les femmes sont libres. Même à Kaboul, là-bas, ça fait 40 ans qu'on a arrêté le défilé en bikini, ces gens étaient des précurseurs. La lutte contre l'alcoolisme, c'est eux aussi. Bref, selon les organisateurs, les candidates devront montrer ce qu'elles ont, je cite, « au plus profond de leur âme », ce qui est terrible. Parce qu'entre les névroses d'enfance mal guéries, les pulsions sordides et les rancœurs, l'âme humaine est glauque. Si c'était un objet, ce serait une cuvette de toilette d'un hôtel Formule 1. Daniel Morin, vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il a dans la tête. Excuse-moi vieux, mais moi je préfère que tu défiles en slip ! Est-ce que chez nous, pour Miss France par exemple, ça va évoluer également dans ce sens ? Alors à terme, c'est sûr, parce que faire défiler 30 nanas en deux pièces devant des téléspectateurs de 60 balais qui bavent en se disant « hum, la picarde, elle me rappelle Chloé, ma petite fille », ce n'est pas tenable. C'est aussi bizarre que ces gens qui, devant le foot, crient « vas-y Mbappé, t'as quoi dans les pattes », alors que le dernier sport qu'ils ont pratiqué, c'était en 82, une partie de jokerie sur la plage avec le gosse. Mais pour l'instant, Sylvie Tellier, l'atolière de la dancène, la reine de la fesse ferme, l'impératrice du téton qui pointe, refusent tout changement. Interrogée par la presse, elle répond « le concours Miss France rassemble de nombreux téléspectateurs ». Certes, mais si c'est ça le critère, le big deal faisait 7 millions. Les gens globalement vont vers la facilité. Une soirée Yves Klein sur Arte, ça fait 80 000. Dont quelques daltoniens qui disent « j'adore ces grandes toiles toutes jaunes ». Sylvie Tellier ajoute « les Français sont attachés aux robes de princesse ». Alors non Sylvie, toi oui, parce que tu es candide, tu vis dans l'attraction Peter Pan à Disneyland. Mais les Français qui regardent, ils attendent juste que la robe, elle tombe et qu'on y voit les cuisses, comme le poulet quand on le sort de son sac de cuisson. Enfin Tellier ajoute « comme dit Eva Cola, on peut défiler en maillot de bain et être féministe ». Alors en même temps, Eva Cola, c'est Miss Corse 2017. Donc si on se met à prendre au pied de la lettre tout ce qu'elle raconte, on est mal. C'est comme Pierre Ménès ou Pascal Praud, on entend le son de leur voix, mais intérieurement, on peut chanter du Jackie Quartz, ce sera plus intéressant. Bref, en France, rien ne va bouger, on en a encore pour 10 ans de Red Fess. Or, ce que dit le concours Miss America, c'est que si les filles sont en bikini, cela annule leurs propos parce que les gens les regardent au lieu de les écouter. Et c'est vrai, peut-être que Zaya a un avis sur le glyphosate, mais comme elle pose toute cambrée pour avoir la même posture, nous, on doit passer sous un bus en Vélib, on n'écoute pas son propos. Si moi, qui ai un corps très ferme pour mon âge, je faisais des chroniques tout nus, déjà je serais déjà en matinale, et Nicolas Demorand, au lieu de m'écouter, se caresserait avec les journaux de Claude Ascolovitch. Benoît Hamon, il est beau, personne ne l'écoute. Olivier Faure du PS, il est encore plus beau, et ben personne ne sait qu'il existe. La beauté est une impasse, comme vous me le disiez ce matin, Nagui. Ce à quoi j'ai répondu, ah bon, mais vous connaissez qui de si beau que ça ? Et puis, le souci, si nous on se cale sur Miss America, c'est que les filles vont devoir discuter avec Jean-Pierre Foucault, qui pour l'instant, leur demande juste de quelle région elles viennent. Or, lui, il bosse une fois par an, il n'a pas signé pour avoir une conversation avec une fille en jean. Ou sinon, il s'installe au point soleil, et il tape la discute avec la gérante. C'est donc la fin des concours de beauté, parce que dans cinq ans, les nôtres aussi seront jugées sur ce qu'elles ont à l'intérieur, et pas sur ce qu'elles sont à l'extérieur. La France, c'est ça, Nagui. Ce sont des valeurs d'écu aussi, mais surtout des valeurs. – Merci, Nagui. – Merci à vous. – La ronde originale, la guide, sur France Inter. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada